... Au départ, c'est un collège tout simple. Et puis un jour, en 2005, tout change. Une extension financée par l'Association des Paralysés de France vient agrandir le collège. Auprès de collégiens comme les autres, 13 enfants handicapés vont pouvoir étudier dans un espace pensé pour eux une expérience quasi unique en France. Ça nous a posé des questions, des questions tout simplement fonctionnelles. Effectivement, offrir un confort d'usage pour des adolescents handicapés moteurs, offrir, comme on le voit derrière nous, des circulations très larges. Ils ont besoin de beaucoup de place pour la déambulation, pour marcher, ou en fauteuil roulant pour jouer aussi, ce qui est assez important. C'est en prenant le temps d'observer des enfants en fauteuil que les architectes ont dessiné leurs plans, des aménagements pour pouvoir facilement aller dans la cour. Des couloirs spacieux qui se transforment en pistes de course. Ça induit un petit peu notre façon de faire dans le plan de ce projet, afin de leur proposer une piste. Cette piste de jeu, on l'a agrémentée au sol par des couleurs. Et ces grandes largeurs leur permettent de se croiser, leur permettent aussi de se doubler, sans forcément se faire bobo, et de s'amuser en toute liberté. L'architecture s'appuie sur une volonté de faire cohabiter collégiens dépendants et élèves sans difficulté motrice. Pour les jeunes handicapés souvent mis à l'écart ou rejetés, cette mixité et cette architecture adaptée constituent une opportunité positive. Les jeunes qui arrivent à la SEM sont souvent des jeunes qui ont un passé d'échec scolaire. Et quand ils arrivent là, ils ont une image d'eux-mêmes qui est vraiment négative. Tout le travail que l'on a à faire, nous, c'est vraiment de leur redonner une image positive. Et le fait de passer un magnifique bâtiment comme ça, c'est vrai que ça, ça a vraiment donné de l'importance aux jeunes qui étaient présents au sein de la SEM. Les échanges avec des élèves valides sortent les handicapés de leur exclusion. Le préau permet d'améliorer la connexion entre les deux établissements et c'est un véritable trait d'union. Pour éviter un cheminement et une distance trop longue entre adolescents handicapés et adolescents du collège, sur le quoi nous avons travaillé lors du projet, c'est ce grand préau dans lequel nous sommes. Donc ce grand préau qui permet un lien physique et spatial entre le collège existant des années 60 et puis ce nouveau bâtiment. Cependant, accueillir des enfants handicapés nécessite également une organisation particulière et des échanges entre les enseignants du collège et les enseignants de la section d'éducation motrice qui regroupent des professeurs, du personnel médical et des éducateurs spécialisés. Nous avons un certain nombre de projets menés avec madame l'infirmière, avec l'assistante sociale, pour justement faire cohabiter de la manière la plus harmonieuse possible les différentes populations de l'établissement. Si tout est fait pour favoriser les échanges, il faut aussi répondre aux besoins médicaux des enfants handicapés. En face des classes, des salles de soins ou de kinés ont été installées. Elles bénéficient de beaucoup de lumière tout en préservant l'intimité. Ce qu'on voulait, c'était essayer d'avoir ce mélange entre offrir l'intimité demandée par des locaux de type médicaux et en même temps une ouverture sur l'extérieur par un apport de lumière, par un apport de confort, par un apport de couleurs. Deux ans après sa construction, l'extension du collège porte ses fruits. Pour les enfants handicapés, disposer d'un collège aussi bien équipé a tout changé. Et pour les élèves valides, c'est aussi une chance. Le fait pour des élèves de pratiquer toute leur scolarité au contact d'enfants avec des handicaps moyens ou plus importants, c'est une excellente école de l'apprentissage de la vie en société avec les différences des uns et des autres. Si l'expérience de la différence fait aussi partie de l'apprentissage, le collège Emmanuel de Marton demeure encore une expérience d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada